J'étais dans un désordre financier avant de me convertir et je pouvais rester sans rien, tu n'as vraiment rien du tout. Tu manges, tu bois et puis tu n'as rien. Donc tu peux, tu renverses même du sucre, là on t'arrête, tu n'as rien, tu n'as rien. Je me souviens mes frères, j'avais même des dettes du sucre, tu vois les sucres boules là, tu connais le sucre boule, des dettes du lait. Tu connais le lait de Kobe là, du bleu là, comme la grénale là, tiens, 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 tiens. Oui, comme tu me vois, j'avais des dettes de pain, des dettes de pain, d'un pain, d'un pain. Non, vraiment moi j'étais grave. Pourquoi? J'ai loué une grande maison en ces temps là, grande maison ma compagne, un jeune de 24 ans, tu viens chez moi, wow, il faut voir les chaises. Mais j'ai tout mis dans les chaises, j'ai tout mis dans les loyers, à part ça je ne sais pas manger. Et quand tu viens chez moi, wow, quelle maison. Tu sais un jour Dieu m'a dit, mon fils, en français, mon fils tu n'arrives pas. J'ai dit oui, je n'arrives pas. Quitte cette maison. Moi je suis allé voir mon baya pour dire chasse-moi. Je n'arrive pas à payer. Et puis on m'a chassé. Et j'ai reculé dans la vie. J'ai quitté ma campagne. Je suis allé à ma tête et j'habitais un garage. Et de là je suis allé habiter Moussoalo. Une maison, une chambre, salon à 60 dollars. Progressivement. Et puis une maison à 100 dollars. À 200, à 300. Après, 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 après. Des fois frère, ceux qui viennent quand ils sont réquillés au cocate. Même une voiture, tout l'argent va là-bas. Carburant, carburant. Tu fais 8. Pourquoi tu as un V8 frère? V8, V12, cherche V2, V1, V4. Frère, tu as une grosse voiture. Mais tout ton argent va là-bas. Tu as une grosse maison. Tout ton argent va là-bas. Ce train de vie là te tue. Et tu dépenses tout. Et moi je dépensais tout. Au point où je n'avais pas quoi manger. Maintenant tu sors de cette belle maison. Et tu vas déranger la maman du coin. Qui vend ses pains, ses sucres et ses laits. Vraiment. Quelle honte. Mais il fallait voir quand tu vas. Donc si j'ai de l'argent, comme j'aimais beaucoup les meubles. Je prends, si j'ai 1000 dollars, je prends 1000 dollars. Je mets dans une chaise. J'oublie que je dois manger. Et maintenant quand le bailleur vient maintenant. Tu commences à lui promettre. Viens tel jour. Viens tel jour. Viens tel jour. Mais j'avais l'argent pour payer le loyer. Mais je voulais la chaise là, de ce niveau là. Ainsi tu vois les chaises de ces niveaux. Mais la poche n'est pas du niveau des chaises. Désordre financier. Mais il y a un autre. Il a des chaises en plastique, une petite maison. Il a un compte en banque. Il mange bien. Il n'a la dette de personne. Celui-là est riche. Toi tu as l'apparence. Amen. Alors je faisais cela. Et puis Dieu m'a dit. Ce train de vie, tu n'y arrives pas. Ça te fait souffrir. Récule. Et j'ai reculé. Et j'ai cherché un train de vie. Où je pouvais garder. Payer mon loyer calmement. Manger calmement. Mais ce n'est pas une maison extraordinaire. Ce n'est pas un quartier extraordinaire. Je me souviens. J'habitais une maison sans clôture. Et une autre. Même lorsque j'ai épousé Blanche, la maison n'avait pas de clôture. Les gens passaient et voyaient chez moi. Mais je payais 200 dollars là-bas. Mais je l'ai payé quand même. Et j'ai pu me marier. J'ai pu quand même me marier. Amen. Ne dépense pas tout. Surtout quand tu es parent. Tu dépenses tout. Et si à 3h du matin, 2h du matin. Ton enfant tombe malade. Et tout le monde a éteint son téléphone. Tu vas faire comment ? Ton enfant va mourir. Tu n'as rien. Voyez aujourd'hui avec nos hôpitaux. Avant qu'on touche ton enfant, tu dois payer de l'argent. Et on t'envoie même. Achète ça. Achète ça. Achète ça. Avant qu'on le touche, c'est toi qui dois acheter les médicaments. Ton enfant meurt. Pourquoi ? Hier tu avais de l'argent. Tu as acheté une chaussure. Hier tu avais de l'argent. Tu es allé au restaurant. Tu as flambé l'argent. Et après, 2 jours, ton enfant tombe malade. Tu avais l'argent pour le soigner. Tu as tout mis dans l'apparence. Et ton enfant meurt. Tu ne peux pas être marié et tu comptes sur quelqu'un pour résoudre tes factures. Tu ne peux pas être marié et tu comptes sur quelqu'un pour soigner ton enfant. Tu ne peux pas être marié et tu comptes sur quelqu'un pour payer les études de tes enfants. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On va chasser ton enfant de l'école. Et ces écoles d'aujourd'hui, on peut le chasser devant tout le monde. Tout ce qui n'a pas payé le minerval, ils ont fait des fêtes et des fêtes et des fêtes. Alors que les enfants n'ont pas payé le minerval. Tu t'achètes des choses. Les enfants n'ont pas payé le minerval. Et c'est quand on te rappelle qu'il faut payer. Oh, je devais payer. C'est une honte. C'est une honte. Quand tu sais que tu as 4 enfants, 3 enfants qui étudient, tout d'un coup, tu réduis tes dépenses. Tu dois réduire tes dépenses parce que tu as 3 enfants. Mais il y a des gens, ils vivent comme s'ils n'avaient pas de dépenses. Ils ne s'est pas engagés, qu'ils n'habitent pas une maison, qu'il n'y a pas de l'électricité. Et tu dépenses comme tout le monde. Tu ne peux pas dépenser comme ce jeune garçon qui vit chez papa, chez maman, on fait tout pour lui. Et toi aussi, tu as des charges supérieures et tu mènes sa vie. Non, non, non. C'est pourquoi quitter les apparences. Amen. Quitter la vie d'apparence. Quitter les apparences. Quitter les apparences. Tu vas mourir pauvre.